Bonjour et bienvenue sur le calendrier de l'Avent consacré aux astuces de Google Workspace. Je suis Gaïa de Numérique Coach et aujourd'hui, je vais vous présenter 4 astuces sur Google Sites. Débutons tout de suite avec la première astuce, découvrir les nouveaux modèles et gagner beaucoup de temps dans la création de votre site Internet. Tout d'abord, tapez dans la barre d'adresse URL site.google.com pour accéder directement à l'application Google Sites. Vous avez bien sûr la possibilité de partir de zéro en cliquant sur le plus ou bien de choisir parmi une galerie de modèles. Il suffit d'aller en haut à droite et cliquer galerie de modèles. Cette galerie a beaucoup évolué et vous aurez désormais beaucoup plus de choix que vous souhaitez créer simplement un site professionnel interne ou bien pour votre petite entreprise, comme un portfolio si vous êtes graphiste ou designer ou bien un salon de beauté ou même un café-restaurant. Et c'est également la possibilité de l'utiliser pour sa classe ou encore pour son association. Il y a sûrement un modèle pour votre situation. Si ce n'est pas le cas, alors écoutez bien l'astuce numéro 2. En effet, nous allons voir comment personnaliser un thème en quelques clics. Tout d'abord, ouvrez votre site ou cliquez sur « Plus » ou bien sélectionnez un modèle de votre choix. Ici, je vais partir sur le modèle « Salon ». Vous êtes désormais dans le tableau de bord de votre site Internet Google Sites. Regardez bien dans le menu à droite. Cliquez sur « Thème ». Actuellement, vous utilisez le thème « Simple ». Pour personnaliser complètement, cliquez juste en haut sur le « Plus » dans « Personnaliser » puis « Donnez un nom à votre thème ». Vous avez la possibilité dès à présent d'ajouter votre logo ou bien une image pour la bannière. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez évidemment les personnaliser plus tard. Cliquez sur le bouton « Suivant ». Choisissez maintenant une série de couleurs prédéfinies ou bien choisissez des couleurs personnalisées. Vous avez quelques dizaines de choix disponibles et déjà prêts à l'emploi. Cliquez sur le bouton « Suivant ». Choisissez maintenant parmi des centaines de polices d'écriture différentes. En effet, Google possède une grande bibliothèque de polices d'écriture disponibles. Pour le titre et les entêtes, Nunito en moyen. Et pour le corps du texte, Calibri. Terminez en cliquant sur « Créer un thème ». Et voilà ! Ensuite, à droite, vous aurez accès à encore plus de personnalisation comme les couleurs, le texte pour choisir la police, la taille, le format, mais également les boutons de navigation qui se trouveront dans « Composants ». Découvrons maintenant l'astuce numéro 3. Ici, je vais vous montrer comment créer un menu rapidement. Si vous avez choisi de partir depuis un modèle, un menu est déjà préintégré. Ici, vous avez le menu « Accueil », « Services », « Bio », « Témoignages », « Contacts ». Par contre, si vous créez votre site à partir de zéro, le menu n'est pas créé. Il faudra le faire vous-même. Pour faire simple, nous allons simplement ajouter les pages qui vont composer votre site Internet et elles vont apparaître automatiquement dans votre menu en haut à droite. Pour cela, cliquez sur « Pages », puis tout en bas, cliquez sur le « Plus » et « Nouvelles pages ». Donnez le nom à cette page, ici « Mes services » et cliquez sur « Terminer ». Vous allez pouvoir, grâce aux trois petits points à droite, définir cette page comme page d'accueil, dupliquer la page, modifier le nom grâce à « Propriété », ajouter une sous-page, la supprimer, mais également la masquer dans la navigation. Ajoutez autant de pages que vous avez besoin pour votre site. Je termine cette troisième astuce en vous indiquant qu'il est possible de modifier l'emplacement du menu si vous ne souhaitez pas le voir en haut à droite, mais plutôt comme un menu « Hamburger », c'est-à-dire le menu qui se trouve en général sur vos smartphones. Pour cela, dirigez-vous en haut à droite sur la roue crantée, puis dans le menu « Navigation », puis « Mode », « Haut », « Part » sur le côté. Vous pouvez désormais fermer le menu. Passons maintenant à la quatrième astuce. Je vais vous montrer comment prévisualiser votre site avant de le publier. Avant de publier, je vous conseille bien évidemment de vérifier comment vos visiteurs voient votre site sur tout type de support. Pour cela, cliquez sur l'icône d'Aperçu dans le menu du haut. Passez en revue votre site. Vous pouvez choisir le support en cliquant sur une des icônes en bas à droite, ordinateur, tablette ou smartphone. N'hésitez pas à tout tester. Les liens, regardez le texte, les images, pour vérifier que tout vous convienne. Une fois terminé, cliquez en bas à droite sur la croix pour sortir de l'Aperçu. Il ne vous reste plus qu'à publier votre site et le diffuser au monde entier. Alors, allez-vous créer votre site grâce à une de nos astuces ? Dites-le-moi en commentaire. C'est désormais terminé pour les 4 astuces de Google Sites. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Cliquez sur le pouce si vous l'avez apprécié. Et si les sujets autour de Google Workspace vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Enfin, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien pour recevoir nos derniers e-books sur Google Workspace gratuitement. Je vous donne rendez-vous dès demain pour de toutes nouvelles astuces. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501